Bonjour à tous, on va vous présenter la BD Migrant de Ewan Kolfer, qui est un écrivain irlandais né en 1965. C'est un grand voyageur puisqu'il a travaillé en Arabie Saoudite, en Tunisie et en Italie, d'où ses livres sur le voyage. Cette BD est récente puisqu'elle est parue en 2017 et elle est très courte puisqu'elle a une durée de lecture d'à peu près une heure. Dans cette BD, on suit l'histoire du petit Ebo, qui part seul retrouver sa famille. Son frère et sa soeur sont partis tenter leur chance en Europe. Il va devoir financer son voyage, pour cela il devra travailler, pour les traverser de la mer et du désert. Il y a aussi de nombreux liens familiaux qu'on peut voir plus particulièrement à cette page, lors des retrouvailles entre Ebo et son frère Kouam. Mais aussi des liens amicaux dès le début de la BD, lorsque Ebo joue avec ses amis. Cette BD est également actuelle, donc on peut le voir aux vignettes de la page 52. On peut voir qu'ils ont un langage contemporain ici, parle de foot par exemple. Du coup, ce qui leur rend actuel. Ensuite ici, on peut voir des migrants qui sont attassés dans un véhicule. Donc c'est un sujet qui nous touche, parce que depuis 2018, à peu près 43 000 migrants ont quitté leur pays pour retrouver l'Europe. Et donc c'est un sujet qui nous touche. Dans cette BD, on a aussi des détails comme la couleur, qui est très différente en fonction des paysages. On a des paysages plutôt sombres, comme la mer durant la traversée de Nuit. Et des paysages plutôt clairs, comme à l'inverse, le désert dans la traversée de Joux. Donc pour finir, en ce qui concerne mon avis, je la trouve accessible pour tous. Elle est rapide et elle est touchante, puisque c'est un sujet qui est quand même important. Et les bulles sont très courtes, du coup elle est facile à la compréhension. De plus, on passe du passé au présent, du coup on arrive bien à suivre l'histoire. Du coup, à qui conseillerais-tu cette BD ? Cette BD est au public, mais je la conseillerais plus particulièrement à des enfants, pour qu'ils en apprennent sur la réalité des faits. En plus de ça, les liens amicaux comme familiaux sont appréciés de tous.